Moi je crois que je n'utilise pas le tas Je suis là dans le moule Attends Mazan, fais attention Tu n'as pas conçu le ségozor, tu te fais la démo en arrière Juste à ta droite, tu as une empreinte À ma droite, oui C'est à dire à chaque fois que nous avons des cailloux Maintenant il faut garder les cailloux en gros C'est incroyable ça quand même C'est incroyable C'était le premier C'est qui m'a pensé qu'il peut être une vraie cailloux Parce qu'aujourd'hui, nous avons trouvé des preuves Et nous avons parlé Mais ça ne peut pas être, ça ne peut pas être Ce n'est pas une bonne cailloux Mais hier j'ai trouvé C'est le premier C'est le premier C'est le premier Un peu rondé Un peu un peu Un autre Trois Une autre Dois On a beaucoup de choses. Oui, on a écrivait une espèce d'Igno. Deltapodus est un genus que nous connaissons, mais on a écrivait une nouvelle espèce d'Ibericus. Et Deltapodus, c'est la morphologie typique. Donc, le deuxième étape, c'est de trouver un chemin. Un chemin, oui. Pour montrer que c'est un chemin real et un bon chemin. C'est très intéressant pour la taphonomie, et pour ce que nous avons vu, les fonds de printemps, peut-être qu'il a brûlé les os. Oui. Oui, oui. La principale raison, quand nous avons commencé à parler de l'origine de cette structure, qui peut être biologique et producée par des dinosaures. Elles produisent la formation, elles produisent un hollot, et le hollot est en fil de sédiments, et des brûles. Tu as tracts avec brûles. C'est intéressant. Donc, après que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé une fois, très près. Et après que j'ai regardé dans l'espace, j'ai trouvé tous les autres. j'ai trouvé une fois ici. J'ai trouvé une fois ici. une fois ici. Il n'est pas très clair, les trois œufs, mais il est toujours ici. Donc, c'est le peau, et c'est le manus. Il n'est pas à tenir ça. Il n'est pas à tenir ça. Il ne s'est pas à tenir ça. Il n'est pas à tenir ça. Il n'est pas à tenir ça. Donc, c'est le peau. Et c'est le manus. Il n'est pas à tenir ça. Il n'est pas à tenir ça. Mais il n'est pas à tenir ça. Il n'est pas à tenir ça. Donc, avec cette bouteille, on a construit ici. C'est un bouteille. Un, deux, trois. Et c'est flat. C'est un bouteille Manus. C'est un autre Manus, comme celui-ci. Donc, l'anterior, l'anterior. Oui, l'anterior, l'anterior. L'anterior, vous avez combien de fingers ? En l'anterior, 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 mais ils sont en sauropods. Oui, comme sauropods. Donc, généralement, un semi-circular ou elliptique. Mais nous trouvons ce genre. Donc, par exemple, je pense que c'est un autre Manus. C'est comme celui-ci. Et tous ceux-là, ils ont été trouvés, donc, juste à côté, là. C'est ça ? Euh... Ceux-là, je ne sais pas de où ils viennent exactement. C'est bon d'où ils viennent exactement. Parce qu'à chaque... De... De la zone, quoi. Ah oui, voilà, mais un peu partout, quoi. Des déblés, quoi. Ah oui, des déblés. C'est des cailloux conchets, quoi. En fait, les formes sont très spécifiques. C'est ça qui donne le... Et c'est des bébés. Ah, des bébés ? Oui. Donc... Ah oui, donc... C'est carrément un lieu de vie, vraiment un lieu de vie... C'est... Ah oui, c'est... C'est très, très, très... C'est un juvénile. C'est pas un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. Je ne sais pas, mais... C'est un bébé. C'est un bébé. C'est une famille. C'est vrai que, ici, nous avons des bébés et des bébés qui vivent ensemble. Dans cette goutte ? C'est un bébé. Ah, ok. C'est exempt. C'est un bébé. Et aussi, vous avez ici les bains des stégosaurs. Donc, je dois maintenant construire mon stégosaur. C'est comme un stégosaur. Vous pensez ? Oui. Après ça, nous trouvons ici... ... un chemin de parcours. Un chemin de parcours. Et bien, oui. Dans l'aile, oui. Vous pouvez voir le premier manus... Le premier manus... C'est à droite, à gauche. Le premier manus... C'est à droite. Le premier manus... C'est à droite. C'est à droite. Donc c'est à droite. Et on a une autre. Oui. C'est à droite, à droite. Donc nous pouvons maintenant savoir... C'est un juvénile, parce que c'est un mangue, un petit peu de jeûne, et ils sont probablement un autre. Donc, il semble que nous avons trois routes parallèles de Stegosaurus, avec Chubadut et juvénile. C'est très intéressant, oui. Donc c'est l'année du Stegosaurus. C'est un nouveau paradis de Stegosaurus, comme Interweb. Oui, merci beaucoup Rafa. Vous êtes bienvenu.